Ils sont des exemples d'une jeunesse guadeloupéenne qui réussit. Deux étudiants de la faculté de médecine ont été récompensés pour leurs résultats et leurs mérites. Ils ont reçu le prix Iacinthe Bastaro. Lise Dolmar et Daniel Quérin ont assisté à cette remise de prix. Pour soigner le corps, il faut en amont nourrir comme il se doit l'esprit. Et ce n'est pas feu, professeur Bastaro, qui pourrait nous contredire. Cet illustre chirurgien, à qui l'on doit l'émergence de l'école de médecine, vit toujours à travers son oeuvre et engagement. D'ailleurs, un prix porte son nom, celui de l'excellence. C'est donc sa veuve, Yvonne Bastaro, qui poursuit cette quête de transcendance. Nous sommes ensemble ce jour pour remettre le prix Iacinthe Bastaro aux deux lauréats, Colangean Kevin, major de sa promotion, et Issape Julie, meilleur interne de la région antiguilliale, nous pouvons le dire, sur le plan national. Parce qu'il n'y a pas seulement les jeunes dans la déviance qui illustrent et marquent notre actualité. On finirait presque par l'oublier. Une perception stéréotypée, discriminatoire. Nous sommes sûrs que vous êtes représentative de la jeunesse guadeloupéenne aujourd'hui. Quoi qu'on dise, engagée, courageuse, solidaire, cette jeunesse qui refuse l'injustice, qui aspire à davantage de solidarité, de fraternité. Tout comme Kevin et Julie qui s'imposent par leur travail et persévérance. Mademoiselle Julie Tissap, au nom de l'association Escudap, je vous remets le prix de 3 000 euros Iacinthe Bastaro. Toutes les années en médecine ont leurs difficultés, mais avec du travail, rien n'est insurmontable. Donc j'encourage à tous ceux qui ont l'envie de faire médecine, d'aller faire médecine, et de travailler. Je suis très content de ce certain couragement gratifiant, mais je reste aussi certain que le plus difficile est de rester derrière pour moi. Avec de la motivation, de l'effort, on peut tous y arriver. Et on a des exemples de réussite, déjà dans cette salle, et également le professeur Bastaro. Des fleurs, des sourires, et l'envie de ne pas démériter, d'être au service des siens. Avec peut-être un jour à la clé, l'instauration d'un véritable pôle de médecine, de plein exercice.